Je travaillais pour Orange, Toshiba, Microsoft, toutes ces grosses boîtes qui me faisaient rêver, moi. Ces boîtes-là, je travaillais pour... Je leur montais des équipes de vente. C'était mon travail, en fait. C'est-à-dire que ces entreprises-là, souvent, elles n'ont pas d'équipe de vente en interne. Elles externalisent leur force de vente. Et moi, mon job, c'était de leur trouver des opérations où j'externalisais la force de vente et je leur mettais des animations en magasin aussi. Voilà, c'est du trait de marketing. Et du coup, je vendais ça, en fait. Je vendais ces solutions-là et je m'y plaisais vraiment. En tout cas, je m'éclatais là-dedans parce que c'était comme si je montais plein d'équipes commerciales plusieurs fois par année. Et j'avais des équipes hyper polyvalentes. Et je disais, toi, du coup, tu as travaillé là, je les formais aux techniques de vente. Je les formais aux techniques du client. Je les aidais à vendre. J'étais hyper créatif dans ce que je faisais, donc c'était vraiment assez génial comme taf pour ça. Et donc, ça faisait beaucoup appel à ma créativité et à pas mal de choses. Et ça, c'était vraiment plaisant. Et du coup, j'étais le papa de ça. C'est moi qui les formais. Donc, tu étais une sorte d'intrapreneur finalement. Oui, j'ai toujours été intrapreneur. D'ailleurs, c'est très intéressant que tu poses cette question-là parce que beaucoup de gens se sont beaucoup moqués de moi parce que j'étais intrapreneur. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'ils se disaient, tu travailles pour un patron, tu te donnes comme si c'était ta boîte, mais ce n'est pas ta boîte. C'est nul en fait de faire ça. Et en fait, en réalité, l'intrapreneur, il fait ses armes comme ça. L'intrapreneur, il a la possibilité de jouer comme à blanc s'il était entrepreneur. Et si tu prenais la responsabilité de tout ce qui se passe dans ta boîte, peut-être la surresponsabilité, mais en tout cas la responsabilité, tu joues comme un entrepreneur, mais ce n'est pas ton argent. Tu as la formation d'avoir des mecs au-dessus de toi qui sont capables de te former et de te dire les choses et puis tu es payé pour ça. Je trouve que c'est une superbe formation en réalité. Et plutôt que de le voir comme ça, je le voyais comme tu travailles je ne sais pas combien d'heures par semaine alors qu'en fait, ce n'est même pas pour toi. Moi, le capital formation, il était trop énorme. Donc, j'ai travaillé, j'étais directeur commercial pendant 4 ans alors que personne n'avait gardé le poste plus d'un an et j'étais bon, tu vois, là-dedans. Et donc, du coup, ça, ça m'a aidé à prendre la responsabilité de tout. Ça m'a aidé à devenir entrepreneur. Quand j'étais entrepreneur, après, c'était facile pour moi parce que j'avais déjà pris ces codes-là. Mais alors, ça ne te tétillait pas justement ? Pardon ? Ça ne te tétillait pas l'entrepreneuriat à ce moment-là ? Si, complètement. Non, mais j'avais très peur. Tu avais très peur, intéressant. J'avais très peur de plusieurs choses. Je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en a eu beaucoup. Déjà, un, estime de moi. Je pense que je ne suis pas capable. Je pense que je suis arrivé là et que c'est un peu de la chance. Tu sais, quand tu as une manque d'estime de toi, c'est assez terrible, toutes les stratégies, les excuses que tu peux te trouver pour ne pas entreprendre. Et j'étais, ouais, non, mais je ne vais pas y arriver. Ici, j'échoue. Et si je retombais plus bas, et si je retombais plus bas, et si je retombais plus bas, et si je passe pour un con auprès de mes commerciaux, de tout ça, et si, et si, et si. Et si, je croyais en une malédiction familiale, un truc complètement débile, comme quoi personne dans ma famille n'avait jamais réussi dans l'entrepreneuriat, donc j'étais comme condamné à ça. Tu vois, un truc de fou, moi. syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi plutôt quelqu'un d'autre ? Il y a tellement de gens qui ne s'en sortent pas. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas réussir dans l'entrepreneuriat ? Et alors, qu'est-ce qui t'a fait le déclic et qu'est-ce qui t'a fait te lancer ? Je sens que je suis de plus en plus à l'étroit dans le poste dans lequel je suis. Un jour, je pars faire un laser quest avec mon petit frère, qui a 15 ans à l'époque, et j'ai 13 ans de différence avec lui, donc j'aime bien l'amener, le faire kiffer, quoi. Et je tombe dans une courcive et je me casse la jambe. Et j'avais le syndrome de l'indispensabilité. Je pensais qu'au bureau, ici, je n'étais pas là, tu es à me tourner. Et là, je me casse la jambe, je suis obligé de m'arrêter pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, en fait, je tourne en haut. Et en fait, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait ? Et là, en fait, je commence à me poser trois grandes questions. Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je sais faire ? Et qu'est-ce qui me rend unique ? Et en se posant ces trois grandes questions, je me dis, qu'est-ce que j'aime faire ? Le MCU, j'appelle ça, parce que je suis fan de Marvel. Donc, du coup, j'appelle ça. Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce qui me rend unique ? MCU. Et du coup, je dis, en fait, qu'est-ce que j'aime faire ? J'aime être sur Internet, je suis un peu geek. J'aime bien bidouiller tout ça. J'aime le développement personnel. C'est quelque chose qui me passionne, parce que ça m'a aidé. J'ai lu quelques bouquins qui m'ont vraiment transformé, qui m'ont aidé à être un meilleur manager. Ça, j'aime ça. Voilà, j'aime me produire sur scène. Je suis un clown un peu. J'aime faire de la conférence. J'avais chanter à l'époque, c'était ça, parce que j'étais musicien. Je chantais, donc c'était ça qui me plaisait. Je vais essayer de trouver un truc là-dedans. Après, qu'est-ce que je sais faire ? Je savais que je savais faire du commerce, à peu près. Je savais que je savais manager, parce que j'avais quand même gagné en confiance là-dessus. Et donc, je vois toutes les compétences que j'avais. De toute façon, ça peut se développer, donc je m'en foutais. Et qu'est-ce qui me rendait unique ? Et la légende disait, moi, quand j'ai eu envie de me confier. Je me disais, j'avais posé la question à mon entourage, « Qu'est-ce que tu me confierais à moi plutôt que quelqu'un d'autre ? » Intéressant, bonne question. Et je leur ai posé, « Est-ce que tu peux me donner des 4-5 qualités ? Qu'est-ce que tu me confierais à moi plutôt que quelqu'un d'autre ? » Parce que c'est dur d'avoir un avis logique sur la même. Si tu regardes là, dans la pièce, on est la seule personne qu'on ne peut pas voir au global. Moi, tu peux me voir au global, moi, je ne peux pas me voir au global. Donc, c'est pas vraiment intéressant, même si dans le développement personnel, on me dit, oui, il faut attendre, il faut regarder en soi. Non, à un moment donné, tu as besoin du miroir de l'autre pour savoir réellement ce que tu reflètes. Et là, les gens, ce qu'ils m'avaient reflété à moi, ils m'avaient dit, « T'es super drôle. » Ils m'avaient dit, « T'es super adorable. » « T'es gentil. » Ils m'avaient dit, « T'es vraiment un mec hyper gentil. » « T'es un mec en qui on a confiance immédiatement. » « T'es un mec qui est… » À chaque fois que j'avais un problème informatique, on venait me voir à moi. Tu vois, il y a plein de petites choses qui revenaient et en fait, beaucoup la confiance, beaucoup « Tu me fais rire. » « T'es un super bon vendeur. » « T'es un bagou de ouf. » « On t'écoute des heures. » En fait, « T'es un certain charisme qui ressortait. » Et je me suis dit, « Ok. » « Et qu'est-ce que je fais avec ça ? » Je ne savais pas. Mais après… » Mais tu as quand même vraiment réfléchi à comment tout ça se… Oui, oui. Il y avait une synergie entre tout. C'est intéressant ton approche par rapport à l'ikigai. Oui, complètement. Je ne connaissais pas l'ikigai à l'époque. Il y a à la fois des points communs et des points de différence. Notamment, la dernière question, c'est… « Qu'est-ce qui me rend unique ? » Oui, « Qu'est-ce qui te rend unique ? » Il n'y a pas vraiment ça dans l'ikigai. Il n'y a pas cette question comme ça. Donc, c'est intéressant. En tout cas, moi, c'est un exercice que je fais faire à mes élèves maintenant quand ils rejoignent mes formations parce que ça amène beaucoup de clarté sur plein de choses. Et en fait, tu as ces trois grandes listes. « Qu'est-ce que j'aime faire ? » « Qu'est-ce qui me rend unique ? » Et après, tu relis les points et tu fais ce que tu as en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada